Vous assistez présentement au 60e lancement de SpaceX de cette année. Quel exploit de cette formidable compagnie! Qui aurait imaginé 59 lancements de Falcon 9 et 1 de Falcon Heavy, puis 60 lancements, ça représente plus d'un lancement par semaine! 2022 est sans l'ombre d'un doute la meilleure année de l'histoire de SpaceX. Très tôt ce matin, la compagnie a procédé au lancement de 54 satellites Starlink. Le lancement d'une fusée Falcon 9 en orbite terrestre basse a eu lieu depuis le Space Launch Complex 40 ou SLC-40 à Cap Canaveral Space Force Station en Floride. Le propulseur du premier étage a précédemment lancé le véhicule spatial du PS3, 4 et 5, Inspiration 4 qu'on connaît bien, Axiom 1, Nilsat 301 et 5 autres missions Starlink. Après la séparation des étages, le premier étage a atterri sur le drone de ship A Shortfall of Gravitals dans l'océan Atlantique. Ce lancement a marqué le premier du réseau Starlink qui a été mis à niveau. Grâce à la nouvelle licence, SpaceX est désormais en mesure de déployer des satellites sur de nouvelles orbites qui ajouteront encore plus de capacité au réseau et plus de capacité signifie plus de clients avec un service plus rapide, en particulier dans les zones qui sont actuellement très achalandées. Le Falcon 9 est le lanceur principal de la compagnie qui est capable d'être utilisé pour d'autres lancements et dont le premier étage a la faculté de rentrer automatiquement sur Terre ou sur une barge en mer. Aujourd'hui, nous pouvons admirer trois magnifiques drones. On a Just Read the Instruction ou lisez simplement les instructions. Of Course, I Still Love You, bien sûr, je t'aime toujours. Et le petit dernier arrivé l'année dernière, A Shortfall of Gravitals, un manque de gravité. Alors on parle d'Of Course, I Still Love You du côté de l'océan Pacifique et les deux autres du côté de l'océan Atlantique. Et vous pouvez en apprendre, mais tellement sur SpaceX, toutes les informations de cette compagnie se retrouvent dans cette vidéo que j'ai faite au mois d'octobre. Tous les décollages se sont bien passés jusqu'à maintenant cette année. Toutes les missions ont été menées à bien. Nous pouvons également souligner les retours du premier étage de Falcon 9 qui ont tous été réussis. C'est certain que certaines missions n'ont pas été en mesure d'effectuer la récupération, mais c'était déjà planifié comme ça. Il y avait besoin d'un maximum de poussées dont la récupération était impossible. Cette année, SpaceX a signé avec la NASA pour assurer le transport d'astronautes jusqu'en 2028. Il a mené une mission privée à bord de l'ISS avec Axiom Space. Il a réutilisé une même fusée plus de dix fois et a enchaîné les tirs en très peu de temps. La compagnie est également investie avec l'Agence spatiale américaine afin d'aider Hubble. Il a dévoilé le projet Starship. Bien sûr, SpaceX a connu des difficultés dans d'autres secteurs. En début d'année, son service Starlink a perdu 40 satellites à cause d'un orage magnétique. Il y a également le vol orbital du Starship qui n'a pas encore eu lieu alors qu'il était prévu pour 2022. Je doute qu'il y aura une tentative d'ici le 31 décembre. Mais soyons patients, c'est une question de temps. Et en parlant du Starship Super Heavy, je suis très heureux de vous annoncer le gagnant de mon concours. Devine le nombre de lancements de SpaceX de 2022. Jim Ever, bravo! Quelle vision! 60 lancements! Wow! C'est pas terminé, il va peut-être en avoir un autre même, mais c'est toi le plus près. Au début, j'avais prévu vous donner un petit Starship BDF, mais vous me connaissez. J'aime voir les choses en grand. Alors aujourd'hui, Jim Ever, tu te mérites. Ce magnifique Starship Super Heavy d'une valeur de 400$ est à toi, Jim. Hey, bravo et merci de suivre la chaîne du futur. Actuellement, SpaceX gère le transport des astronautes vers l'ISS, mais dans un futur pas très lointain, ce sera eux qui permettront le retour de l'être humain sur la Lune. pour le publier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501